Shalom Shalom Peuple de Dieu Oh nous sommes dans la joie d'être devant de vous pour vous parler de la grandeur et de l'amour de Dieu au travers de vos écrans laptop, ipad et nous croyons que Dieu est tellement fidèle que nous sommes encore présents savez c'est pas la grâce de Dieu que nous vivons et tant que nous sommes en vie nous devons servir l'éternel c'est le révérend Samuel Sapu et je suis aidé par ma fille Stéphie Kiawete nous sommes dans le temps formidable notre mission c'est le temps de Cyprès pourquoi avoir choisi le temps de Cyprès le temps que nous allons utiliser vient de Kairos et le Kairos est une période de temps dans lequel un certain nombre d'événements prennent place et nous croyons que le temps que nous allons passer ensemble il y aura beaucoup d'événements qui vont prendre place dans vos vies il y aura des stériles qui auront à enfanter à cause de la puissance de la parole il y a des gens qui ont été rejetés Dieu va vous recueillir et vous donner de la valeur l'éternel va se souvenir d'une femme ou d'un homme au travers de ses émissions il n'a pas changé notre Dieu il est le même hier, aujourd'hui et éternellement c'est lui le Dieu de la Bible c'est pourquoi nous avons choisi le temps de Cyprès le temps que nous allons passer oh, ce sera des moments formidables le temps où tu n'auras plus à regretter ton existence sur la terre le temps où tu diras merci au Seigneur d'avoir envoyé son évangile et nous avons choisi le temps de Cyprès le Cyprès en soi, c'est un arbre qui a une particularité parce qu'elle grandit toujours avec des feuilles vertes Dieu veut que tu puisses à tout moment être au fait une femme ou un homme en dehors de la saison c'est-à-dire Dieu veut que tu sois en dehors de la saison c'est-à-dire pendant que les autres vivent une saison après il y aura une autre saison mais toi, ma soeur mon frère tu vivras, ta saison sera toujours verte tu produiras toujours des fruits Dieu n'a pas changé nous prêchons cette évangile parce que nous croyons à la puissance de la transformation de l'évangile et comme vous le savez l'arbre purifie l'air cela veut dire tout ce qui est gaz carbonique est absorbé et produit de l'oxygène qui donne la vie et je crois aussi c'est le rôle de l'église c'est ton rôle d'absorber tout ce qui est de mauvaise odeur l'église doit prendre les gens qui sont de mauvais qui ont une mauvaise vie les transformer pour les rendre utiles à la société comme soldat qui est devenu Paul comme Onésime Dieu veut transformer la vie des gens Dieu veut te purifier pour que tu puisses à ton tour répandre la bonne odeur l'autre caractéristique des cyprès c'est que les cyprès répand la bonne odeur pourquoi ? parce que c'était un arbre qui était planté tout autour du cimetière et ça absorbait tout ce qui était de mauvaise odeur et répandait la bonne odeur souviens-toi la Bible nous dit nous devons répandre la bonne odeur de Christ ma soeur mon frère ton destin n'est pas encore détruit ton futur n'est pas encore dernier Dieu fera encore de grandes choses avec toi afin que tu répandes l'odeur agréable de Dieu et ce qui est aussi une particularité de ces branches Dieu veut que tu puisses être un élément un sarment pour que les gens viennent s'abriter que les gens viennent trouver un secours mais tu me dis pasteur j'ai une mauvaise vie les gens me connaissent que j'ai traversé des situations difficiles je suis entré dans l'alcool je suis entré dans le droit j'ai commis des actes abominables est-ce que tu penses que Dieu peut me pardonner est-ce que je peux encore répandre la bonne odeur mon soeur mon frère j'ai dit oui l'homme peut te condamner mais Dieu ne te condamne pas si tu reviens à lui par la repentance sincère la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde bien aimé l'arbre peut servir aussi de la construction cela veut dire que l'arbre de Cyprès est utilisé aussi pour la construction des temples bien aimé je veux que tu sois un Cyprès sur lequel l'Eternel aura à construire les vies des gens ta vie sera une référence les gens vont bâtir leur vie par rapport à toi ça je te l'ai dit au nom de Jésus il y a aussi une particularité pour l'arbre l'arbre indique le mouvement des vents lorsque vous voyez que l'arbre se penche vous savez que non le vent vient de la gauche ou de la droite quand vous voyez le mouvement de la droite vous savez où le vent vient de la droite ou de la droite ma soeur mon frère grâce à toi les gens auront à découvrir le mouvement de Dieu votre église sera une référence pour montrer quelle est l'heure actuelle que l'église traverse la particularité du Cyprès encore il produit des fruits comme vous savez un arbre qui ne porte pas de fruits ne sert à rien mais le Cyprès porte de fruits mais ces fruits ont pour eux de guérir de certaines maladies ma soeur mon frère Dieu veut que toi qui es malade aujourd'hui mais par ces émissions la guérison de l'éternel se manifestera dans ta vie et attend tout toi aussi comme la Bible dit tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris et tu shall be healed peu importe le nom de ta maladie que la guérison de l'éternel soit ton partage au nom de Jésus parce que tu es un Cyprès tu ne dois pas souffrir injustement parce qu'il y a des gens qui attendent que toi tu passes par là pour que la guérison se manifeste par ces émissions nous voyons que Dieu va t'utiliser dans une autre dimension pour guérir les malades les gens qui souffrent de HIV les gens qui souffrent de maladies comme de cirrhose des maladies bien-aimées très compliquées Dieu va commencer d'abord par te guérir et il va t'utiliser pour guérir d'autres personnes c'est ça le rôle bien-aimées les caractéristiques du Cyprès mais comme vous savez aussi l'arbre produit aussi des feuilles c'est-à-dire pour avoir des papiers nous avons besoin de l'arbre bien-aimées les gens au travers de toi ils auront une nouvelle notion de la vie ils vont réécrire leur histoire par rapport à ce que Dieu aura accompli avec toi durant ces émissions je le crois de tout mon coeur je le crois de tout mon coeur que Dieu va réécrire l'histoire de quelqu'un au travers de ces émissions ne manque pas bien-aimé Dieu fait de toi une référence Dieu fait de toi l'objet d'espoir parce que l'église est un lieu où récupère le perdu l'église apporte la vie apporte la sécurité apporte la guérison et surtout l'amour de Dieu Dieu t'aime Dieu a besoin de toi c'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Osée chapitre 14 verset 8 Ephraim qu'est-ce que j'ai à faire encore avec les idoles je l'exaucerai je le regarderai je serai pour lui comme un cipre verdoyant c'est de moi que tu recebes ton fruit Dieu veut faire de ta vie un cipre verdoyant c'est la venue toujours vert qui va toujours attirer l'attention des gens si les gens t'avaient abandonné oh tu fais bien de suivre cette émission Dieu va te récupérer il va en compter donner de la valeur et dans Esaïe chapitre 55 Esaïe 55 verset 13 verset 13 la Bible nous dit ceci cette fille la Bible nous dit au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès cela veut dire au travers de ces émissions si ta vie était rongée l'épine tu deviendras un cyprès ne manque pas une autre la la la